bonjour à tous je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit comparatif entre la rolls actuelle des prises intégrées z-wave donc pilotables via la domotique qui sont donc les fibaro wallplugs et l'équivalent très cheap chinois qui sont les neo cool cam et je vais vous faire un petit retour d'expérience parce que j'utilise depuis déjà quelques mois et j'en suis plutôt satisfait donc avant de commencer je voudrais déjà vous attirer sur le design et je vous compare avec ce qu'on avait avant donc moi avant j'avais des green wave comme ça qui était qui était des très bonnes très bonnes prises qui coûtaient pas très cher d'ailleurs elles étaient à peu près 35 euros mais elles avaient l'inconvénient comme vous voyez d'être particulièrement grosse et inesthétique donc très rapidement je me suis porté plutôt sur des prises type ever spring comme celle ci qui sont déjà un peu plus jolies mais qui était du z-wave simple et puis qui n'incluait pas la consommation on ne pouvait pas savoir combien on consommait sur la prise en plus cette prise là je trouvais qu'elle était un petit peu limite puisqu'elle avait une consommation maximum de 1500 watts ce qui n'était quand même pas très pas très suffisant on ne pouvait pas connecter d'appareils puissants donc très rapidement moi je suis venu sur sur des modules type type fibaro ball plug que je considère vraiment comme 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 la rolls à l'heure actuelle des modules domotique des modules fichables prise domotique en z-web comme vous voyez c'est minuscule c'est vraiment un module qui est vraiment tout petit petit et qui en plus intègre des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour certains pour moi personnellement je n'utilise pas mais par exemple tout ce cerclage ici vous allez voir tout à l'heure il est rétro éclairé et le rétro éclairage change de couleur en fonction de l'intensité donc vous pouvez même voir ici qu'il ya une graduation de bleu jusqu'à violet pour la gradation va ici jusqu'à 3000 alors que le module ne consomme que 2000 ne peut ne peut recevoir que 2500 watts de consommation donc bon c'est pas ça c'est un petit détail mais comme vous voyez le module il est vraiment petit et est vraiment vraiment très très performant que ce soit en portée en fiabilité j'ai jamais eu de problème avec ses modules néanmoins ces modules ont quand même un défaut c'est leur prix c'est c'est environ une cinquantaine d'euros bon alors des fois quand on se débrouille bien comme moi je fais souvent c'est que je les achète en promotion donc j'arrive des fois les avoir deux pour le prix d'un donc ce genre de choses donc là ça vaut vraiment le coup il faut pas hésiter quand vous avez des offres à deux pour le prix d'un foncez sur ces modules là il n'y a pas de souci néanmoins quand vous voulez vous équiper et que vous n'avez pas les moyens de mettre 50 euros par prise ce qui représente un budget comme qui est pas négligeable et bien il ya des alternatives chinoises qui existent et donc j'ai testé pour vous il ya quelques années enfin quelques mois plutôt excusez moi et j'en suis particulièrement satisfait je vais vous faire voir donc c'est le neo cool cam ils appellent ça c'est des c'est alors vous voyez c'est une copie conforme 80% 90% du wall plug de chez Fibaro ça reprend à peu près la même forme la même taille jusqu'au petit bouton qui permet de sur le Fibaro de l'inclure ou l'exclure et aussi de passer en on off manuellement il y a le même sur le sur le neocool cam il est rétroéclairé sur le neocool cam donc c'est un avantage faire qu'on peut voir vraiment de loin si c'est allumé c'est pas allumé mais c'est aussi un inconvénient puisque la nuit s'éclairer vert et c'est assez fort donc si vous le mettez dans une chambre vous verrez un point vert et c'est pas très agréable un autre point qui les diffère c'est donc vous verrez déjà c'est pas une prister standard c'est du schnabel donc la plupart du temps c'est pas un souci en france mais je tiens à le préciser quand même c'est pas totalement standard et un autre point aussi c'est que le rétro le cerclage bleu ici n'est pas rétroéclairé donc on peut pas savoir à l'instant t la consommation visuellement évidemment vous pouvez le savoir via l'application votre application domotique on va revenir vers ça mais il n'y a pas de il n'y a pas de retour visuel de la consommation en puissance en instant t c'est pas bien méchant moi je n'utilise pas mais mais je sais que certains d'entre vous pourrait pourrait trouver ça utile donc je vais vous montrer rapidement dans l'application comment ça se comment ça se fonctionne et on va aussi comparer et allumer une lampe de 23 watts j'ai une ampoule de 23 watts à côté et on va regarder un peu les consommations voir la précision voir lequel est le plus précis et puis voir ce qu'offre à chacun en termes de en termes de retour et de réactivité donc voilà comme promis on se retrouve avec avec un test avec une petite lampe basse consommation qui est qui est donnée pour 23 watts et puis on va la regarder on va là on va d'abord la connecter sur le le module fibaro et on va aller voir un peu quel type d'info on nous remonte si on a bien les 23 watts et puis la réactivité un petit peu du produit donc je vais dans jdom et j'allume voilà c'est instantané vous voyez c'est très pratique et donc vous voyez ici ça m'affiche 24,2 watts pour une ampoule donnée à 23 watts donc c'est plutôt pas mal il n'y a pas encore de consommation en kilowatts puisque j'ai pas utilisé beaucoup c'est ce module mais en gros c'est la deuxième information consommation vous donne sur le long terme donc sur une année la plupart du temps combien ce module va a déjà consommé en kilowatts heure donc le coût réel donc maintenant je vais l'éteindre hop et je vais passer directement au néococam donc je branche dessus je fais exactement pareil je clique sur allumer vous voyez c'est aussi rapide c'est instantané et rapidement ils vont nous remonter aussi la consommation donc qui lui m'annonce 26,86 watts donc on est relativement assez précis en puissance instantanée consommée et en consommation celui ce module là je l'ai déjà utilisé pour d'autres d'autres tests et je l'avais laissé assez longtemps donc sur ce module là j'ai consommé 0,56 kilowatts heure depuis que je l'ai on peut le remettre à zéro je l'ai pas fait mais c'est juste pour vous donner pour vous montrer que derrière on peut récupérer des valeurs et ça nous permet de savoir à la fin de l'année que le module nous coûte en électricité avec ce qui a branché derrière un coût de temps un point intéressant aussi c'est l'intensité vous voyez le néococam nous remonte l'intensité alors c'est pas bien compliqué vous connaissez tous la loi d'ohm et ses dérivés donc l'intensité ça se calcule par la puissance divisé par la tension donc ici on a 230 volts ou 220 volts qu'on dit on divise 2789 divisé par 220 on n'obtient même pas à 17 on est plutôt dans les 10 12 donc une petite différence je sais pas d'où elle vient mais c'est assez sympathique de savoir l'intensité notamment pour pourquoi pour ça pour la taille des câbles ou des choses comme ça sachant qu'avec le fibaro on pourrait le faire il serait très possible d'avoir l'intensité comme je vous ai dit avec ce calcul il suffirait d'ajouter un virtuel à côté de rajouter cette info fibaro le donne pas d'origine c'est pas bien méchant mais mais effectivement c'est un plus le néococam le donne et sauf trouve que c'est sympa voilà j'éteins le module je vais repasser rapidement sur le sur le module fibaro je vais le rallumer puis je vais essayer de vous faire voir la couleur ici ça va être très très léger on voit même pas parce que c'est quasiment gris donc c'est ça je vous montre mais sur des consommations plus fortes où le module devient vraiment lumineux et nous permet de nous permet vraiment de savoir visuellement si ça consomme ou si ça consomme pas voilà donc comme vous l'avez vu les deux modules offrent sensiblement les mêmes performances et les mêmes remontées d'informations donc ici c'est un exemple avec jdom à noter quand même que le module fibaro supporte 2500 watts et que le néococam ne supporte que 2000 a priori j'ai pas testé avec plus mais il est donné pour 2000 néanmoins il ya quelque chose d'intéressant à savoir c'est que la semaine dernière j'en ai commandé trois et les néococam je les ai commandé à 16 euros livré donc effectivement pour une première install domotique ça a quand même peut-être du sens de s'équiper avec ce genre de modules qui sont quand même beaucoup moins cher et qui reste fiable et performant que ce soit en portée ou en fiabilité après si vous avez les moyens si vous avez les moyens il n'y a pas photo les modules fibaro sont plus jolis ils sont ils supportent plus de puissance ils ont des fonctionnalités avec la lot en plus ça reste vraiment un produit sûr donc quand je vous dis quand vous on arrive à les toucher à moins de 30 euros faut pas se poser la question faut partir sur ça effectivement s'il n'y a pas de promo et que vous avez vraiment un besoin un besoin immédiat de faire ce genre de ce genre de d'application vous pouvez partir sur le néococam c'est c'est un très bon produit moi je les ai achetés sur gearbest bon je me donne rien pour dire ça j'ai pas le partenariat avec eux mais voilà j'ai toujours reçu mes produits en temps et en heure et de très bonne qualité j'en utilise je crois que j'en ai quatre à la maison pour l'instant des néococam je dois avoir sept ou huit fibaro et puis je vais avoir d'autres d'autres modules aussi d'autres marques les néococam pour en ce temps n'ont jamais projet posé de problème et que ce soit en fiabilité en portée j'ai jamais eu à les réciter ou à faire ce genre de choses donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce bleu ça m'encouragera et puis à bientôt pour la suite